doit être d'abord construite par les Africains. Vous avez raison. En 2017, alors que j'étais conseiller diplomatique du président, je me rappelle qu'on avait tenu à aller sur le débat au sommet sur justement le financement de l'économie africaine. On a eu la répercussion il y a un an ou deux, en mai 2021, ici à Paris, sur la même problématique. Mais c'était comme mobiliser des financements africains pour financer l'économie africaine. La réflexion s'est poursuivie à Dakar, avec le sommet de Dakar. Je sais que vous connaissez la question. J'ai eu les différentes conclusions. C'est une question difficile, parce que l'Afrique, c'est beaucoup d'économies très faibles. Aujourd'hui, au Sénégal, nous essayons de faire beaucoup d'efforts, quelqu'un l'a rappelé, en mettant en place nos fonds souverains pour permettre d'avoir au moins un substrat pauvre qui permettrait d'avoir l'effet leverage un peu et attirer des investissements. Moi, je connais beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont à la tête de fonds d'investissement, qui viennent me voir au bureau et avec qui nous travaillons. C'est pourquoi je disais, lors du forum de l'économie, il y aura beaucoup de fonds d'investissement qui seront là avec la disponibilité de l'argent pour aider à accompagner des investisseurs. Nous n'attendons pas toujours, et ça aussi, c'est une difficulté que nous comprenons. Pour beaucoup de financements en Afrique, nous recherchons, sur le marché, c'est extrêmement difficile. Le marché ouest africain, parce que le Sénégal est en Afrique du Ouest, est un marché qui n'est malheureusement pas très profond. C'est ça la réalité aussi. Trouver sur le marché international de l'argent, c'est très difficile. Et ça aussi, c'est une question qu'en tant qu'Africains, nous posons. Pourquoi il y a toujours, avec les agences de notation, le facteur risque qui est brandi, les assurances, pour financer une infrastructure en Afrique, une activité économique en Afrique ? Vous levez de l'argent, c'est très cher pour un pays africain. Or, des fois, dans la réalité, le risque n'est pas plus grand en Afrique. Mais ça aussi, c'est un plaidoyer que nous continuons de mener, nous continuons de nous battre, et toute la problématique sur la révision des règles de gouvernance mondiale. Vous levez de l'argent, que le Sénégal a porté, lors de sa présidence de l'Union africaine, avec le soutien, il faut le dire, du président Macron, qui a été président en son temps de l'Union européenne. Je pleidoyer que nous continuions à porter avec certains pays partenaires, et qu'ils commencent à donner des résultats aujourd'hui. Je crois que c'est un plaidoyer que nous devons continuer à porter. Mais, il faut aussi le dire, l'expertise africaine doit servir à l'achat. Au niveau de notre modeste niveau, ici à l'ambassade, lorsque moi je suis venu, nous avons dit, il faut créer un réseau de compétences sénégalaises, pour les driver vers le Sénégal. Nous ne demandons pas aux gens de rentrer. On n'est pas exclusivement français, on est exclusivement sénégalais. On peut être français et sénégalais. On peut être africain et occidental. Vous avez raison. La culture de l'universel, c'est donner et de se voir. On n'est pas exclusivement quelque chose. On peut être les deux à l'africain. Oui, nous avons une africanité à profiter. Mais la France a sa part d'africanité. Le Sénégal a sa part de français. Aujourd'hui, je parle français. C'est une langue que je revendique. La francophonie, elle est africaine. Nous la revendiquons. Pour nous, c'est un médium qui nous permet de communiquer et de travailler. Nous ne la rejouons pas, comme l'homme. Mais nous pouvons porter notre patrimoine. Nous pouvons porter nos valeurs. Et sur ces valeurs-là, échanger avec le monde et construire ensemble le monde. On n'a pas besoin d'être dans un communautarisme. On n'a pas besoin d'être dans des bases de l'eau. Nous sommes dans un monde où il faut échanger. Il faut partager. Il faut se donner la main. Nous devons construire ensemble le monde. Et ça, c'est la démarche que nous avons, nous, au Sénégal. C'est notre démarche d'ouverture et d'envacinement. Démarche que nous a léguée le président Senghor. Et nous poursuivons dans cette même direction. Et je disais, concernant le réseau, aujourd'hui, nous avons un vaste réseau de Sénégal. Foulobas s'en fait part. Et tant d'autres. Qui, aujourd'hui, contribuent à aider le Sénégal, l'État du Sénégal, dans certains projets. Nous avons des fois des projets très complexes. On va être pays pétrolier et gazier. Les contrats de pétrole et de gaz, c'est des contrats extrêmement complexes. Nous n'avons pas la ressource humaine, des fois, nécessaire pour négocier certains contrats. Pourquoi est-ce qu'on va chercher un cabinet à Londres ou à Dubaï s'il y a des avocats sénégalais qui ont travaillé pendant très longtemps avec Total, avec, avec, et qui ont la compétence de nous aider ? Nous le faisons. À travers, absolument, à travers ce réseau, justement, nous aidons le gouvernement sénégalais. Moi, je représente le gouvernement sénégalais. Nous aidons le gouvernement sénégalais à achever et à poursuivre avec la plus grande compétence la négociation dans ce secteur-là. Dans le secteur de la santé, Brondin, il est sénégalais. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Nous disons à toutes les compétences, venez, vous n'avez pas besoin de qui de la France, continuez à faire ce que vous faites, mais au moins, vous pouvez, par vos compétences, aider le Sénégal à progresser. Beaucoup de personnes le font. Je vous invite, ma portée ouverte à l'ambassade, on pourra, je pense, poursuivre cela et vous permettre d'intégrer ce réseau-là et nous accompagner par votre expertise et vos expériences. Monsieur le maire de Saint-Loup, cher ami, monsieur le maire de Rufus-Presse, merci aussi d'avoir accompagné le président, parce que c'est ça qui est important. Nous sommes dans une dynamique pour que toutes nos collectivités territoriales puissent non seulement bénéficier de la coopération décentralisée, mais dans une dynamique commune et unitaire que l'on permette à notre pays de connaître des profits. Un développement, mais un développement inclusif, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. qu'on touche à tous les secteurs et à tous les territoires. Monsieur le consul général du Sénégal à Lyon, merci d'être venu, parce qu'aussi nous cherchons à accoucher Paris, oui, mais nous cherchons aussi à aller au-delà, en province, pour intéresser l'ensemble des investisseurs à la destination Sénégal. Merci chers amis, merci Omar, merci d'être là, vous êtes une icône pour nous tous. Je suis un peu plus âgé que lui, peut-être de 5 ans. Moi, je vous ai suivi un peu partout alors que j'étais à l'Université de Dakar, dansant au son de vos mélodies. Voilà, je vous ai même suivi en français jusqu'à Saint-Louis alors que j'étais à Dakar. Donc, merci d'être là, vous avez une référence pour nous, dans votre constance, votre engagement, votre amour pour le Sénégal. Et c'est dont on a besoin aujourd'hui. Bâtir un pays, c'est y aller ensemble, avec force, avec courage, avec détermination, et on cherche à bâtir le Sénégal et l'Afrique, avec tous nos partenaires. Merci chers amis d'être venu. Applaudissements. 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 Je pense qu'on... Tu as dit la Sénégalée. Comme que le n'est pas respecté le protocole, je prends la parole. Je remercie son... et donc avant de remercier l'équipe de Voulot pour remercier l'idée de la massage nous n'aurait pas eu lieu donc merci Voulot après il sera temps de remercier ton équipe au cocktail la fin à célébrer